L'Ouganda prépare le lancement d'un fonds de crédit à l'exportation. L'objectif est d'aider les exportateurs nationaux à conquérir de nouveaux marchés, selon l'agence Bloomberg. Outre les financements, il s'agit d'améliorer la conformité des produits aux exigences sanitaires, tout en contribuant à la mise en place de stratégies de conquête des marchés. Pour rentabiliser les placements d'aide à l'exportation, il serait bon de les concentrer dans le secteur agricole, notamment dans toutes les chaînes de valeurs, de transformation, des niches pour lesquelles l'Ouganda est leader. Naturellement, les clusters et tout ce qui touche à la transformation agricole, des tomates, des choux, des aubergines et des avocats, des domaines où l'Ouganda a fait preuve d'un certain leadership, non seulement dans la zone, mais aussi à l'exportation. Selon Outre Kroabogo, président du comité consultatif sur la promotion des exportations et le développement industriel, lancé par le président ougandais Yoweri Mousseveni, le capital initial du fonds devrait être modeste et ses financements limités à un certain nombre de produits avant de s'étendre progressivement. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, l'Ouganda, à travers la mise en valeur de ces produits, à travers la transformation de ces produits, l'avocat, le chou, possiblement le thé et les aubergines, l'Ouganda pourrait créer une industrie alimentaire et optimiser les exportations de cette industrie alimentaire pour prendre des parts de marché en Afrique et dans le monde. En 2020, les exportations de biens en Ouganda se sont élevées à 4,14 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 2,25 milliards de dollars, entraînant une balance commerciale déficitaire. Les importations de biens et services devraient rester élevées les années à venir, en raison des investissements dans les grands projets d'infrastructures. Merci. Merci. Merci.